Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Périxie. La réflectivité des nuages de la haute atmosphère de Vénus subit des variations très importantes. C'est ce qu'une équipe d'astrophysiciens vient de montrer grâce à de multiples observations de Vénus effectuées durant plus de 10 ans. La zone absorbante, toujours d'origine inconnue, produit une variation d'albédo qui influe très fortement sur la météo de Vénus. Une étude parue hier dans The Astronomical Journal. Malgré des différences atmosphériques considérables, la météo sur Vénus est dirigée comme sur Terre par le rayonnement solaire qu'elle reçoit. Elle doit donc être fortement affectée par le pouvoir de réflexion de ces couches nuageuses. Vénus est en fait affectée différemment que la Terre. Sur Terre, une grande partie de l'énergie solaire est absorbée par le sol. Tandis que sur Vénus, ce sont les épais nuages qui absorbent toute l'énergie incidente. Jeon Joule du Zentrum für Astronomie und Astrophysik de la Technische Universität Berlin en Allemagne et ses collaborateurs décrivent les mesures qu'ils ont effectuées, principalement dans le domaine des ultraviolets ainsi que dans le visible avec des données de trois sondes planétaires et un télescope spatial. Akatsuki, Vénus Express, Messenger et Hubble. Les tâches sombres absorbantes qui apparaissent au sommet des nuages de Vénus sont connues depuis plusieurs dizaines d'années. En revanche, ce qu'on ne connaît pas, c'est leur nature exacte et leur origine. Aujourd'hui, ce que les et ses collaborateurs parviennent à montrer, c'est leur lien avec la variation de réflectivité globale et leurs conséquences sur le climat et la météo de Vénus. Les planétologues sont à peu près tous convaincus qu'il s'agit de petites particules ressemblant à un aérosol. Les observations en UV et en visible des quatre instruments spatiaux de Vénus Express, Akatsuki, Messenger et Hubble vont dans le même sens en montrant que ces tâches produisent une énorme absorption dans l'ultraviolet. Quelles que soient leurs compositions, chlorures de fer, allotropes de soufre, dioxyde de soufre ou autres, ces absorbants « inconnus » comme les appellent les astronomes, semblent bel et bien affecter la météo de Vénus via la forte modification d'albédo qu'ils entraînent et donc d'apport d'énergie vers l'atmosphère vénusienne. Entre 2006 et 2017, l'albédo observé à la longueur d'onde de 365 nanomètres a été divisé par deux avant de revenir à sa valeur antérieure. Cette variation a provoqué une variation de l'apport de chaleur solaire de 25 à 40% aux basses latitudes selon les chercheurs, d'après leurs calculs de transferts radiatifs. Les scientifiques font alors le lien avec les variations qui ont été observées dans le même temps dans l'activité intense de la haute atmosphère qui montre ce qu'ils appellent une super-rotation. Des vents qui dépassent la vitesse de 320 km heure. C'est ce que leur montre leur calcul de circulation atmosphérique globale. Mais qu'est-ce qui produit alors ces grosses variations de réflectivité des couches supérieures atmosphériques, de ces tâches d'absorbants inconnues ? Est-ce que c'est la lumière UV solaire qui produit des réactions chimiques particulières ? Ou bien des rayons cosmiques qui déclencheraient une nucléation dans les nuages ? C'est la question que se posent les spécialistes car Lee et ses collègues ont remarqué qu'il existait une coïncidence temporelle entre la variation de l'albédo de Vénus sur une grande échelle de temps et la variation de l'activité solaire qui affecte naturellement l'intensité UV et le flux de rayons cosmiques. Mais il y aurait bien aussi une autre solution que mentionnent les auteurs, celle de variation temporelle de l'abondance en dioxyde de soufre des nuages élevés qui pourrait affecter la formation d'aérosols de H2SO4 et H2O, mais dont l'origine reste à trouver. L'article de Yeon Joo Lee et ses collaborateurs est paru dans The Astronomical Journal, son volume 158, daté du 26 août 2019, et il porte le titre Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre, hein ? Ouais. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada